droite. Et vous savez où elle est cette porte ? On va la voir. Elle n'est pas facile à atteindre. Alors, pas tout de suite. Quand on s'exprime au sujet du Saint-Esprit, parce que je voudrais aussi vous parler du Saint-Esprit, c'est Shavuot aujourd'hui, je ne vais pas parler de Shavuot, c'est Lucas qui va en parler. C'est la venue du Saint-Esprit. Souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on parle des dons du Saint-Esprit. Eh bien, je ne vais pas en parler. Ce n'est pas l'objet de cette étude. Le ministère du Saint-Esprit, il est bien plus grand que ça. Dans Jean 16, verset 8, Yeshua nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Plus loin, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, voyez qu'il y a beaucoup de choses dans le travail que le Saint-Esprit doit faire parmi nous. et le ministère du Saint-Esprit comporte trois grandes étapes, trois grandes choses. Convaincre de péché, de justice et de jugement, conduire dans la vérité, annoncer de la part de Dieu et glorifier Dieu. Et pour aider à cela, le Saint-Esprit distribue des outils que sont les dons. Et en faisant cela, il nous rend participant à son ministère. Et les grandes fonctions du ministère du Saint-Esprit peuvent être mises, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, vous direz si vous comprenez ou pas, peuvent être mises en parallèle avec le discours sur la montagne. Alors, il va falloir prendre l'étape convaincre et là, on va avoir trois premières marches dans l'escalier. il faut régler la question du péché, péché, il faut prendre en compte la justice et il faut prendre en compte le jugement qui est tombé sur notre chair, mourir à soi-même. Puis ensuite, il y aura des marches où le Saint-Esprit va nous conduire plus près de Dieu et nous montrer quels vont être les principes du royaume. Puis, il va nous faire monter sur une marche où on va parler avec Dieu. Puis, nous allons avoir la règle qui couvre toutes les règles, la règle d'or et au-dessus seulement la porte étroite. Alors, on va faire ce chemin ensemble et je voudrais vous dire que, avant de parler de cela, que ce royaume il n'y en a plus pour longtemps pour qu'il soit physiquement sur terre. Il devrait être déjà au milieu de nous. Mais, on peut se demander pourquoi le monde chrétien est si divisé. Ce matin, Lucas en parlait. Comment ça se fait que le monde chrétien est si divisé ? Une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est qu'il y a eu un enseignement qui a été donné dans les églises et qui a dit vous n'êtes plus sous la loi. Le résultat, sans explication souvent, vous n'êtes plus sous la loi, c'est la grâce. D'accord ? Vous êtes sauvés. Alors, on n'est plus sous la loi. Le résultat, c'est quoi ? C'est que, comme on n'est plus sous la loi, on atterrit dans la chair au beau milieu de ses pensées humanistes. Et ça fleurit partout. Il faut s'aimer les uns les autres. Ah, mon frère, je t'aime. Viens, on va se marier tous les deux. Mais oui, on n'est plus sous la loi. C'est pas ça qui s'est produit cette semaine ? On n'est plus sous la loi. Mais pourquoi tu juges Dieu est amour ? Alors, vous savez, ce qui se produit, c'est que quand on n'est plus sous la loi, eh bien, on se retrouve dans la situation de l'époque des juges où il est dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. Et le résultat, c'est que chaque chapelle, j'allais dire, eh bien, fait son petit frishti, sa petite organisation. J'allais dire, ce sont des clubs où on enseigne plus ou moins la parole de Dieu. mais si on n'enseigne pas à obéir à la Torah, jamais ces maisons ne seront d'accord. C'est pas possible. Celui qui dirige, c'est le roi, c'est Dieu avec sa loi, sa Torah et non pas le règlement de l'un ou de l'autre et l'interprétation de l'un ou de l'autre. Vous voyez ? Alors, un peuple sans loi ne peut pas et ne pourra jamais former un royaume. Et il faut bien le comprendre. Le salut par grâce, c'est une chose, mais s'il n'y a pas la loi qui vient derrière, alors il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas de royaume. Alors, nous allons commencer par la première étape que je vais pas tout de suite. Je te dirai quand on met en route question. La première étape, c'est dans le serment sur la montagne. Alors, j'aime beaucoup ce texte et il dit celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Quelquefois, on dit le royaume de Dieu. Mais celui qui observera, qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Donc moi, je ne vous enseignerai jamais qu'il n'y a pas de loi. Je ne vous enseignerai jamais qu'il ne faut pas suivre les lois. Les lois de Dieu, il faut les suivre. Alors, il faut les suivre parce qu'il va les mettre dans votre cœur, dans votre esprit et que vous allez comprendre ce qu'il veut faire. Et quand on comprend pourquoi il demande ça, alors on le fait avec amour. Mais pas par le légalisme. Vous voyez ? Une chose à la fois. Une chose à la fois. Ce que je veux, Seigneur, c'est que tu m'apprennes à obéir. Notre vie sur terre ici, c'est pour apprendre à obéir, à se préparer à ce qui vient. Nous serons tous de l'autre côté, je l'espère. Nous serons tous dans le royaume sur terre. Et si nous n'avons pas pris l'habitude, on va être des inadaptés, je vais le dire comme ça pour être gentil. Des inadaptés. Inutiles. Tu sais de pas obéir qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi. Alors, la première marche, la première marche pour rentrer dans le royaume, c'est la conversion. C'est la repentance qu'on ne prêche plus beaucoup. Moi, je la prêche partout, je passe. Repentez-vous. J'ai fait une étude il n'y a pas longtemps sur, dans le cours d'Hébreu, on a fait une étude sur Jonas, Yona. Et la repentance de Ninive, il y a des écrits dans le Talmud qui sont intéressants. Ils se sont repentis, mais à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand ils avaient volé une brique pour faire leur maison, il est écrit qu'ils ont démoli leur maison pour rendre la brique. Vous allez dire que c'est exagéré. Moi, je vais vous répondre un seul microbe peut vous tuer. Alors, la repentance, ça va loin. Et la première partie, c'est Matthieu 5, versets 22 à 32. Je prends juste des petits bouts. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Saint-Nédrine. Celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la GN. Pouf ! Ça commence bien. Alors, il parle de la colère. Et puis, il dit tout de suite après, si tu te présentes devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, etc. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Bon. Il parle de la colère. Alors, vous allez me dire, oui, mais quelquefois, on a raison d'être en colère. parce qu'il y a des choses injustes qui se font. Oui, mais vous savez bien comme moi que la colère, vous savez la maîtriser, vous, votre colère ? La colère nous amène toujours dans la rébellion et la justice et des péchés. Toujours. Il n'y a que la colère de Dieu qui est juste. Alors, la colère est une, on va dire que c'est une branche de rébellion que le Seigneur est en train de mettre en exergue comme ça. Et puis, il en met une deuxième juste après. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc, ici, la colère, c'est un état d'esprit. L'impureté, la trahison, c'est une souillure et une saleté. Il s'agit de deux branches majeures qui conduisent au péché. Et, il nous a dit que nul impur ne passera dans le chemin de Dieu. Alors, on va pouvoir mettre maintenant la première image, si tu veux bien. Est-ce que vous voyez, c'est un peu pas l'eau, hein ? On ne peut pas éteindre je suis désolé, c'est chez moi, ça faisait... Vous m'en faites pour... Bon, alors, je vais vous le lire quand même. je vous l'ai dit en vérité. Donc, vous voyez que ce sont les versets. Quiconque se met en colère a déjà... J'ai mis que les débuts des versets que je vous ai lus. Donc, la première marche que vous voyez en bas, c'est repentez-vous et soyez pardonnés. le péché doit être... Il doit y avoir une cassure dans notre vie à un moment donné. Je sais bien que le péché va souvent revenir à l'attaque, etc. Je sais bien qu'il faut demander pardon à Dieu tous les jours. Mais à un moment donné, quand on vient à Dieu pour la première fois, on se repent parce qu'on a découvert qu'on avait une nature de péché, une nature rebelle, une nature de colère contre tout et aussi cette question d'adultère, de question de trahir la fidélité, trahir les engagements. Alors, la première marche c'est celle-là. Et puis, c'est... Vous savez, il convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, voilà la première marche, le péché. La deuxième marche, on va la voir, c'est la justice. Alors, la justice, c'est toujours associé à la vérité. Toujours. Et qu'est-ce que nous dit Jésus, Yeshua ? Il nous dit dans Matthieu 5, ça va du verset 33 à 37, « Que votre parole soit oui, oui, non, non, très nette. C'est la vérité. Que votre parole soit la vérité. » Et vous voyez, finalement, Phine, Phine disait ceci. « Un ancien a reçu la plénitude du Saint-Esprit quand il a cessé de dire des mensonges à Dieu dans sa prière. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas quand on fait bala, bala, bala. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la vérité qui rentre en vous. C'est le désir d'étudier sa parole, de la manger. C'est le désir d'aimer. Le Saint-Esprit va nous pousser à aimer, pas à faire le guignol. C'est fort important de comprendre ces choses. Alors, quand on s'est débarrassé, entre guillemets, de la révolte et de l'impureté, il faut trouver le chemin qui conduit au sanctuaire du royaume. et la vérité, c'est le moyen de monter les marches d'escalier avec l'aide du Saint-Esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les paroles vraies, les paroles vraies vont nous conduire à la justice. Il n'y a pas de justice sans vérité. Et nous devons apprendre pour pouvoir rentrer dans le royaume à être vrai, à ne pas cacher nos transgressions, à ne pas cacher nos travers. Nous sommes comme ça, vous et moi. Nous sommes tous plus ou moins tordus. Ben oui, on est comme ça. Et il faut que ça se sache, c'est la vérité. Mais quand les gens savent que vous parlez selon la vérité, nous quand on avait nos enfants à la maison, on leur disait toujours la vérité. Ils savaient quand papa et maman ont dit quelque chose, non seulement c'est vrai, mais ils tiennent leur parole. Je vous assure que ça les a construits. Ils ont été construits comme ça. et maintenant ils font pareil avec leurs enfants. La vérité. La deuxième chose dans cette marche de justice, c'est ne te venge pas toi-même. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre une tâte unique, laisse-lui encore ton manteau. Vous savez, très souvent sur cette terre, nos cris de douleur se transforment souvent en cris de vengeance. on est comme ça. Et dans son essence, la vengeance, c'est meurtrier, vous savez, c'est meurtrier. êtes-vous en colère ? Ne péchez pas. Seule la colère de Dieu est sainte. Et dans Romain 12, verset 19, il nous dit ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère. La colère de Dieu. Alors ça, c'est la deuxième marche. La justice. C'est toi, Seigneur, qui va rendre justice. C'est pas moi. Ah là là, ça c'est dur à apprendre. Ça c'est dur à apprendre. Mais pourtant, dans le royaume, c'est comme ça. Et ça ne sera pas autrement. La troisième, vous savez que notre haine, parce que nous avons de la haine, Jésus disait tout méchant que vous êtes. Ça ne vous arrive jamais vous d'être méchant ? Si. Faut pas mentir. Alors, notre haine s'oppose au délai de grâce que Dieu accorde aux hommes. Si Dieu ne règle pas la question concernant quelque chose de mal qu'on nous a fait ici, il ne règle pas la question tout de suite, peut-être qu'il laisse un délai de grâce. Et vous savez que le temps de la grâce que nous vivons, c'est aussi un temps de souffrance pour les enfants du royaume. Vous vous êtes rendu compte sans doute ça. Mais oui, c'est comme ça. Il y a plein d'injustice. Et Dieu, laissez la colère agir. Ne vous vengez pas vous-même. Bon. Troisième marche. Troisième marche concerne le jugement. Convaincra de péché, de justice et de jugement. Alors il nous dit dans Matthieu 5, versets 43-48, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre père. Ouh, ça commence bien. Donc ça concerne l'amour des ennemis. Oui, mais aimer parce que c'est une chose de ne pas se venger. Bon, c'est bien, Seigneur, je ne vais pas me venger, mais je vais attacher mes mains et mes pieds. Et puis, je ne vais pas me venger. Je vais aller faire un tour, ça va me changer les idées. Mais là, ça devient pire. Aimer nos ennemis. Ouh, 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 alors là, Seigneur, non mais, aimer mon ennemi. Eh oui, et c'est une des lois du royaume les plus difficiles à vivre. Et d'ailleurs, cette loi-là du royaume, le narache, le serpent, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ça. Et vous voyez ça, c'est quoi ? C'est la mort à soi-même. Le jugement qui tombe sur ma chair. Mourir à moi-même. Je suis condamné à mourir à moi-même. C'est la même chose quand il continue concernant les aumônes, le jeûne, la prière. Qu'est-ce qu'il dit ? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Ce n'est pas la mort à soi-même, ça ? Quand tu jeûnes, ben, je ne joue pas du cléron pour le dire à tout le monde. Tu jeûnes dans ton coin. Tu ne dis à personne. C'est entre toi et Dieu. Rien pour l'apparence. Tu meurs à toi-même. Rien pour l'apparence. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne soyez pas comme les hypocrites, etc., etc. Mais oui, c'est la mort à soi-même. C'est le jugement qui tombe sur moi. Vous voyez, ça, c'est important de comprendre qu'il y a une structure dans ce discours que Dieu, que Jésus, Yeshua, nous a donné comme ça. Alors, une fois qu'on est passé sur ces trois premières marches, et je ne dis pas que de temps en temps, on redégringole pas. C'est un escalier qui glisse, hein ? Oui, 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 c'est un escalier qui glisse. Et admettons qu'on arrive sur la marche suivante. Là, le Saint-Esprit nous conduit à voir le royaume autrement que ce que nous avons l'habitude. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Matthieu 6, verset 19 à 34, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, etc. Ne vous inquiétez de rien. » Oh, mais ça, c'est un drôle de principe, dites-donc. Parce que sur terre, on a des soucis, Seigneur. Comment je vais payer mes factures ? Je suis au chômage. Comment je vais faire ceci, cela ? Non, non, dans le royaume, il nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice et toutes choses vous seront données par-dessus. » Ça, c'était notre verset de mariage et je peux vous dire que nous l'avons vécu depuis, ça fait combien d'années maintenant, 44 ans de mariage et nous avons toujours, toujours vu la main de Dieu parce que nous avons toujours mis Dieu en premier dans notre vie. Alors, il a pourvu, nous avons une maison qu'on n'aurait jamais dû avoir. Et on a, c'est lui qui a pourvu. Et plein de choses. Et parce qu'on s'est attaché aussi à élever nos enfants dans la parole de Dieu, à être vrai, on s'est pris des claques un peu partout, c'est vrai aussi, mais le Seigneur a pourvu et on a une foi formidable. Merci Seigneur. Je ne dis pas qu'on est parfait, ce n'est pas vrai. Alors là, demandez à ma femme, elle va vous renseigner. concernant la critique de nos frères, parce que c'est la quatrième marche, ne dit, ne, ne juge pas avant le temps. C'est Dieu qui va juger. Alors, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que dans le royaume, il y a un principe, c'est qu'on va être jugé selon ce qu'on aura fait nous-mêmes. Mouh. Et il faut apprendre à discerner parce qu'il nous dit aussi ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est dans le même texte. Tiens bon. Ça veut dire qu'il faut apprendre à discerner ce qui est éternel de ce qui n'y est pas, de ce qui est important de ce qui n'y est pas. Apprendre à discerner. C'est sur cette marche-là. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à discerner le vrai et le faux, l'éternel et ce qui passe. Le principe, c'est ça. Nous serons jugés comme nous avons jugé et la loi de justice est construite avec notre amour. Et puis, on arrive à la cinquième marche. Alors, dans la cinquième marche, c'est Matthieu 7, verset 7 à 11. Il nous dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? » Vous connaissez bien ces textes. Ça veut dire que sur cette marche, on parle avec Dieu. On lui demande des choses. On lui dit « Voilà, tu vois ce qui est dans mon cœur. Regarde, change mon cœur. Apprends-moi tes lois. Montre-moi, ouvre, ouvre ton livre à ma connaissance. Que je puisse m'approfondir. Je veux me préparer à rentrer dans ton royaume. Ouvre-moi ton livre. Frappez et on vous ouvrira. On vous ouvrira à la parole de Dieu. » On cherche, vous savez, on cherche, nous on fait une initiation à l'hébreu et tous les mois je dois préparer quelque chose de nouveau parce que il faut changer parce que c'est toujours les mêmes qui viennent depuis plusieurs années. Alors il faut donner des choses nouvelles. Mais vous savez que grâce à ça, Dieu ouvre des portes dans la connaissance de la parole mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'on passe par l'hébreu et ça nous ouvre des portes mais de révélations formidales. Aussi, en allant voir des rabbins, moi j'ai parlé avec des rabbins, je suis allé voir des rabbins à Paris et on a eu une relation extraordinaire. Quand j'ai dit qu'il y avait des chrétiens qui aimait les juifs qui les aidait à rentrer en Israël, etc., il m'a pris dans ses bras. On s'est serré, on s'est béni. Et il faut rencontrer Dieu, rencontrer nos frères juifs qui ont beaucoup à nous apprendre, apprendre à nous aimer, à nous connaître, à nous admettre comme nous sommes. les uns ont Yeshua, les autres la Torah et alors les deux vont faire un à la fin. Et comme je le disais à un ami qui aime beaucoup Israël, je lui disais tu sais, tu ne crois pas que Yeshua est le Messie mais tu vas voir, quand il va venir, il mettra tout le monde d'accord, les juifs et les chrétiens. tout le monde sera d'accord ce jour-là. Avant, c'est rien ça. Avant, il faut apprendre à se préparer à rentrer dans le royaume. Alors, la sixième étape, c'est la règle d'or. La règle d'or, je vous la lis, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux car c'est la loi et les prophètes. c'est la règle d'or et juste après cette règle d'or, vous voyez, faites pour eux ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous. Mais ça, c'est, d'accord, ça va prendre aussi ça. Bon, et quand on est passé cette marche, alors seulement, Yeshua dit entrez par la porte étroite car large et la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Ça, c'est le verset 13 et le verset 14 du chapitre 7, il nous dit mais étroiter la porte et resserrer le chemin qui mène à la vie, donc à la porte. Et il y en a peu qui le trouvent, mais ça ne m'étonne pas parce que la porte elle est là-haut et je vous assure que de monter toutes ces marches-là avec l'aide du Saint-Esprit, souvent on dérape, on retombe et arriver à la porte c'est pas simple et je vous assure qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont essayé de chrétiens ou de non-chrétiens d'ailleurs, d'éviter la première marche déjà parce qu'elle est ennuyeuse et puis il y en a d'autres qui ont voulu attraper la porte et l'élargir pour essayer de faire passer tout le monde mais ça ne marche pas ça on passe un à un par la porte un à un et c'est pas possible de passer à deux chacun rendra compte pour lui-même et oui c'est comme ça alors je voudrais terminer en vous disant ceci c'est très structuré enfin moi je trouve que c'est très structuré ce discours et c'est seulement à la fin qu'il nous dit après la porte après la porte seulement à la fin vous remarquerez vous irez le lire il nous dit gardez-vous des faux prophètes vous les reconnaîtrez à leurs fruits ça veut dire quoi ça veut dire que quand on est sur l'escalier comme ça et bien il y a des gens qui se sont déguisés qui ont réussi à monter une ou deux marches et qui sont en réalité des faux prophètes et ces faux prophètes là et bien ils essayent de vous faire tomber et de vous séduire c'est dans le chemin et il dit aussi c'est toujours une fois qu'il a dit voilà la porte elle est là il dit dans Matthieu 7.21 ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait et on y revient la volonté de mon Père qui est dans les cieux ça signifie frères et sœurs que des personnages peu scrupuleux s'infiltrent sur le chemin en essayant de tromper l'un ou l'autre parce que les apparences sont trompeuses et nous avons vu que sur une certaine marche nous apprenons le discernement le discernement ça s'apprend à coup de claque aussi avec l'aide du Saint-Esprit mais avec une belle paire de claques de temps en temps et je vous dirais que franchement c'est à nous c'est à nous de discerner avec qui nous marchons avec qui nous nous associons faites très attention avec qui vous voulez monter les marches qui conduisent à la porte étroite que le Seigneur vous bénisse et à la porte étroite et à la porte étroite